Voilà, donc dans cette parcelle où on a planté l'agroforsie il y a 20 ans, il y a eu des manquants. Ces manquants sur la partie haute, ça c'est les quelques arbres perdus par les brubis. C'est rare, mais là où elles chôment, elles font plus de dégâts, elles arrivent des fois. Il y a aussi une maladie sur des cormiers. Ça avait deux origines de cormier, la moitié de ça a pris une maladie. Et puis 2003, les quelques arbres... En fait, il n'y a pas beaucoup d'arbres qui ont séché en 2003. Mais l'effet est retardé, qui va accumuler, voilà. Donc là, ici, cette année, j'ai voulu faire des essais de plantation de grenadiers. Et donc j'ai récupéré les... Enfin, j'ai récupéré... J'ai pris les mêmes protections, donc j'étais très satisfait de ces protections. Genre le tubex... Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont plus clairs qu'il y a 20 ans. Ils sont plus transparents. Donc il y a... Il y a un tout petit arbre dedans. C'est un truc que j'ai acheté cette année, là. C'est quoi ? C'est un grenadier. Oui, mais c'est tout grenadier. Molar et H. Molar et H. De H. De H. Oui. Cette variété m'avait été conseillé et je l'ai trouvée qu'en tout petit cette année. En fait, ils les fournissent dans un pot avec plein de petits bruns, quoi. Et moi, déjà, je coupe tout sauveur. Donc j'espère que... Donc il va se... Mais une fois démarré dedans, il y a un effet de serre dedans. Et alors là, la protection, donc un piquet ? Un piquet, un piquet de récup qui a sans doute 20 ans. C'était un piquet d'il y a 20 ans. Ça, c'est parce qu'il y a 20 ans, j'ai eu des problèmes avec des agneaux assez gros qui arrivaient à le déchausser, quoi.